L'organisme et le logement à la ville de Nesbois J'accompagne M. Dissegura au sein des techniques pour mettre en place ces projets qui sont en route sur la ville de Nesbois Ce soir, c'est l'occasion de pouvoir vous mettre à disposition un ensemble d'informations qui aujourd'hui sont répertoriées dans ce qu'on appelle la tablette numérique de Nesbois qui est ici présente et qui sera manipulée par M. Serge Vert dans lequel sont représentés l'ensemble des projets d'initiatives municipales ou pas vous verrez au fur et à mesure, sur leur territoire holnésien et du coup ça vous permet un peu d'avoir une globalité des transformations qui sont en route sur le territoire qui datent déjà il y a un moment et celles qui sont à venir sur votre territoire et sur l'ensemble du territoire holnésien Donc une des premières vues que j'aimerais qu'on puisse vous faire découvrir c'est Holnés-Soubois dans son contexte beaucoup plus global qui est dans le contexte régional de la région Île-de-France Donc on va pouvoir vous mettre à l'écran Holnés-Soubois et le projet du métro du Grand Paris Express qui donc ce projet de transport en commun autour de la capitale qui devrait normalement voir le jour alors avec des étapes différentes parfois discutées sur lesquelles d'ailleurs l'équipe municipale et exécutive se bat en fait pour voir qu'elle voit le jour en tout cas sur le territoire d'Holmé et dans le cadre du CDT plus généralement sur l'est de la région parisienne de manière assez rapide parce qu'une des choses en tout cas qu'on pouvait avoir au moins espérée au travers de ce projet du Grand Paris c'était que la question du transport soit réellement prise en compte avant que l'on puisse projeter la transformation urbaine des territoires et en particulier de l'habitat qu'on voudrait construire sur ces territoires sans qu'il y ait de transport en commun qui permette à ses habitants de vivre et d'aller de leur habitation à leur lieu de travail sur les différents lieux de la région parisienne, culturelle, sportive ou autre pour pouvoir bien vivre en région parisienne donc voilà, vous avez à l'écran en fait le tracé du projet du Grand Paris Express et comme vous pouvez le voir, on l'est souvent situé en haut sur la carte à votre droite et vous voyez des tonnes de petites finiettes qui représentent en fait les différents projets de notre territoire parce que sur le reste, on ne les connaît pas en plus de la connaissance, on est moins attaché à leur développement que ceux qui sont sur notre territoire même si aujourd'hui...